Je reviens à l'écran principal alors je vais quand même faire une petite modification ici parce que vous vous rappelez certainement que le rayon que j'ai mis à une valeur fixe de 5 sera tout à l'heure une variable alors je vais anticiper ce fait et je vais déclarer une variable que je vais appeler taille du crayon taille du crayon et la taille du crayon je vais la mettre au départ à 5 et au lieu de mettre la valeur fixe 5 ici je vais mettre la variable taille du crayon et donc au lieu de mettre une valeur fixe j'ai ici une variable qui va être prise en compte pour le rayon et tout à l'heure quand je modifierai la variable et bien je modifierai la valeur du rayon dessiné alors continuons après le point je vais dessiner des lignes avec le premier événement quand je glisse le doigt sur le cadre je vais dessiner une ligne et cette ligne je vais la faire depuis le point précédent x et y jusqu'au point courant ou actuel x et y et vous avez plus d'explications sur la signification de ces paramètres dans le cours sur internet alors cette fonction vous devez la tester mais je vais passer pour ma part directement en couleur quand on clique sur le bouton rouge et bien je vais changer la couleur de dessin qui est une propriété qui est la couleur de dessin et je vais la mettre à rouge et je vais faire la même chose pour le vert en dupliquant quand je clique sur le bouton vert je mets la couleur verte et quand je clique sur le bouton bleu je mets la couleur bleu et il faut pas que j'oublie de renommer le nom du bouton alors on peut tester ça je passe au bleu et là j'ai bien des points bleus le vert j'ai bien des points verts je vais ensuite faire une ligne qui est une ligne assez fine je vais maintenant m'occuper du bouton qui permet d'effacer donc quand je clique sur ce bouton je demande de supprimer le dessin ou de l'effacer alors vérifier que ça fonctionne et ensuite passer au bouton qui permet d'avoir des retraits quand on clique on va mettre la variable taille du crayon à 10 faut pas que j'oublie de mettre la variable et quand on a le trait fin on va mettre la variable a5 alors ça ça règle la question de la taille des points mais ça ne règle pas la question de la taille de la ligne et dans ce cas là c'est une propriété du cadre dessin qu'il faut régler on va mettre la largeur de ligne à mettons 5 pour les gros traits et 2 pour ou 3 pour les traits fins voilà alors maintenant on a réglé l'effacement et la taille des traits on peut tester alors je teste la fonction effacer ça marche ensuite je vais prendre un gros trait voilà on a un gros trait un très fin voilà il est plus fin ensuite je vais regarder pour les points les points petits et les points de grande taille il y en a toujours les couleurs qui fonctionnent donc toutes les fonctions que j'ai réalisé fonctionnent correctement maintenant il me reste à régler la question de la photo